Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 31 juillet 2012 et mon nom est Bruno Lalonde. Ce matin, je vais me livrer à une lecture croisée, une lecture improvisée, spontanée, de deux livres à la fois. Le premier, qui est Le Désarroi, la correspondance de Julien Bigrat et de Jacques Ferrand, où il sera question de la généalogie des Bigrat et des coureurs des bois. Et le second est de Jean Morisset, l'homme de glace. Jean Morisset, qui est un géographe, un poète, un anthropologue. Et celui-ci, je vais en intercaler des passages pris au hasard de cette lecture de Julien Bigrat sur les coureurs des bois. Mais avant, je vais vous raconter un tout petit peu la soirée d'hier, la soirée d'hier du 30 juillet 2012, où nous nous sommes encore réunis, place Émilie-Gamelin, et nous avons manifesté dans le quartier de Chalega Maisonneuve. Alors, nous avons traversé toute l'air Ontario jusqu'à Pie-9 et nous sommes revenus par la rue Sainte-Catherine. À un moment donné, les policiers ont procédé à l'arrestation, l'interpellation de deux d'entre nous, deux jeunes femmes anglophones qui ne semblaient absolument pas comprendre le français, mais qui étaient bien contentes d'être avec nous et nous étions également bien contentes de les avoir avec nous. Alors, ces policiers ont procédé à l'interpellation de ces deux jeunes femmes-là dans une ruelle, à l'écart du groupe, et nous nous sommes dépêchés pour aller les rejoindre. Et nous leur avons dit, leur fait à ces policiers. Je ne peux pas dire que les policiers en ont éprouvé de la peur, c'est évident. Mais je dirais de la honte, surtout quand ce militant qui s'appelle lui-même le psychotique idéaliste ne s'est pas gêné pour leur dire leurs quatre vérités, pour saluer leur bravoure et leur courage de prendre comme ça, à part deux jeunes manifestantes. Et finalement, ils n'ont pas eu de ticket, les jeunes femmes. Mais j'ai vu moi aussi la honte dans le regard de ces policiers. Alors, par la suite, nous avons descendu la rue Sainte-Catherine, à l'auteur de Pie-Neuf, là où est concentré un nombre effarant de prostituées, des prostituées déclassées, des femmes marquées par la vie, par la drogue, l'alcool, les abus de toutes sortes, les violences qu'on leur a faites. Et elles nous regardaient les yeux carquillés de voir cette gang de manifestants, de penayés, composés de vraiment toutes sortes de monde. Je trouve ça absolument incroyable, ces rencontres que je faisais. Alors, aussi, à la toute fin de la manifestation, une des jeunes femmes me prend en part et visiblement exténuée, elle me dit, je suis vraiment fatigué, là. Alors, je l'ai interrogée du regard et elle m'a répondu qu'elle était atteinte de sclérose en plaques. Elle venait de se taper deux heures et demie, de marche sous une chaleur accablante, humide. C'est quand même assez admirable, quoique certains bien pensants en peuvent en penser. Et je ne vous dis pas non plus les autres, les autres manifestants. Je serais curieux de connaître un peu leur destin. Et, la conclusion, on s'est retrouvé devant la popote roulante de Pops, dans la rue, qui offre des repas aux itinérants. et les bénévoles qui s'occupent de cette popote nous ont offert des hot-dogs. Alors, c'était assez amusant. On a grignoté quelques hot-dogs, comme ça, assis sur le bord du trottoir. Belle nuit d'été encore à Montréal. De plus, le contrat stipule que François devra s'occuper personnellement des deux fils de Ruisseau qui accompagneront l'équipe des trois hommes. À l'époque, s'engager comme coureur de bois veut dire s'engager à partir pendant six mois, un an, ou même deux, trois ans, en canot, pour faire la traite des fourrures au milieu des tribus amérindiennes, affrontant mille dangers chaque jour, couchant dehors par beau temps ou mauvais temps. N'est pas le moindre le risque quotidien pour le coureur de bois de se noyer ou de se scalper. Là, d'où on ne revient pas, lèvres de la terre vermeille, mon pays, terre moussante, lac, ovale, plage neigeante. Elle est là, elle est ici, cachée depuis des siècles. Je la vois, elle est partout, c'est la mer, la mer de l'Ouest. C'est au sort des Brunets qu'il y est celui de François Bigrat. Il devient donc coureur de bois, comme eux et avec eux. il installe sa femme à l'Ouest de Montréal, à la Chine, à l'endroit le plus violent, le plus malfamé qui existe, à l'extrême ouest de la colonie. Quelques années auparavant, en 1689, il eut lieu ce que les historiens ont nommé le fameux massacre de la Chine, où les Iroquois, ayant traversé le fleuve pendant la nuit, ont tué une cinquantaine de personnes, soit la moitié de la population de l'endroit. Et ce massacre ayant été suivi d'une véritable orgie, au cours de laquelle les Iroquois se sont saoulés et ont même mangé tout en chantant les enfants blancs qu'ils avaient tués. La Chine était le poste frontière le plus avancé en terre ennemie, lieu des échanges sociaux de toutes sortes, là où les coureurs de bois revenaient brûler, bien souvent en quelques jours de fête, d'alcool et de femmes, ce qu'ils avaient gagné en mois ou en années de voyage. Je laisse la carte des Amériques et autres découvertes métaphysiques se promener sur la table de la timonnerie sans aucune boussole ni grément. Caravelle aux épaules pavoisées de jaspe, tortue à la carapace certie de portulant, rose des vents enfouie dans la glaise. Je laisse la proue des Amériques rouler sa carène sous la mer en tienne. Un rythme de maracas volcaniques émergent des mornes surgescentes. Ainsi que l'affirme l'historien Gustave Lanteau, tous ses coureurs de bois contractent surtout des habitudes d'indépendance et de libertinage. À leur retour dans la colonie avec leur profit en main, ils font parade de leur dissipation et de leur désordre. Au lieu de se ranger, nombre d'entre eux représentent une perte d'ordre économique et démographique. Historien Gustave Lanteau Quelquefois, tu penses au Saint-Laurent et tu te demandes comment faire pour lui rendre pleinement justice. Toi, fils perdu, qui se souviens de tout et compris de la mémoire oubliée. Toi, que poursuivras toujours l'odeur de la grève. Un pays sans fleuve est un pays sans nom. Voici également ce qu'écrit Gustave Lanteau au sujet du massacre de la Chine qui eut lieu en 1689. Dans la nuit du 4 ou 5 août 1689, profitant d'une pluie violente, 1500 zéro-crois traversent le fleuve au pied du lac Saint-Louis et investissent les demeures endormies du canton de la Chine. À la pointe du jour, Tomohawk en main, les guerriers poussent leurs cris de guerre, assaillent les maisons, abattant les femmes et capturant les femmes et les enfants. Après la première tuerie et l'incendie des habitations, les vainqueurs se livrent aux plus atroces barbaries, brûlant les prisonniers, ouvrant le ventre des femmes enceintes et rôtissant les enfants qu'ils mangent sur place. L'irruption a fait 24 victimes et 50 prisonniers, dont 42 furent mis à mort de façon plus ou moins cruelle. Petite fille aux hanches de Caribou volant et aux reins de Pierre-Poly, petite fille aux huisseaux printants glace coulis et à l'aurore boréale échevelée, petite fille aux mollets souriants pétales fondants et aux seins rêvant pommes ouvertes. Bref, les trois premiers bigras dans les bois avaient sûrement les nerfs solides. C'était de vrais durs, des forts en muscles, mais aussi des gens très habiles à négocier, très près des bruits de la nature, toujours aux aguets, devant détecter la présence des Iroquois qui pouvaient apparaître inopinément à tout moment. Les trois premiers bigras sont devenus davantage Iroquois qu'ils ne sont restés français. ainsi que l'a écrit la mère Marie de l'incarnation qui était fort bien informée en matière de coureurs de bois. Un français devient plutôt sauvage qu'un sauvage ne devient français. Je déambule à mi-chemin entre la fin d'une année-lumière et l'extinction de la mémoire demandant à l'espace la réponse du temps. Je déambule à mi-chemin entre une distraction oubliée et la résurgence des continents, le regard perdu dans ta prière, le goût d'une canta sans diapason. Je déambule à mi-chemin au-delà de toute direction, une épaule en bandoulière, le cœur en âge, l'âme en suffrage. Je viens de refaire surface. C'est tout ce que je voulais te dire. Et bien voilà la petite expérience de lecture croisée. Sachez bien si. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube Béla L'Ontessant. Vous pouvez également devenir un militant de Facebook en vous joignant à ma page. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999. Vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien Le Livre Voyageur à Montréal. Merci et bonne journée. Sous-titrage Sous-titrage